Est-ce que ton système me permettrait de circonvenir à ça ? Si c'est le cas, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Le mariage royal, il est là, il est possible, on a la place. J'ai pas de soucis avec ça, personnellement, on pourrait le faire. On va améliorer un peu la relation avec toi, d'ailleurs. Non, malheureusement, je peux pas déclarer à la Bretagne. Mais ça, c'est vraiment lié à la situation particulière dans laquelle on est. Donc, il faut déclarer à la guerre, si tu veux. Oui, il faut déclarer à la guerre. Il faut déclarer à l'Angleterre. Alors, bon, premièrement, on va commencer à payer nos troupes. Deuxièmement, on va faire cette dernière troupe. Ça nous fait 9. Comme ça, on a une front line de 9, puis on a les chevaux. Ouais, il faudra regarder un petit peu ça, mais quand même d'avoir 2 troupes derrière pour être intéressant. De toute façon, en plus, on aura nos vassaux, donc il y aura vraiment d'autres choses à considérer à ce moment-là. On va attendre de pouvoir prendre notre histoire. Où est-ce qu'on en est en termes de généraux ? On n'en a pas actuellement. On doit certainement pouvoir en demander un, par exemple, à la Haute Noblesse. Voilà. 35 de tradition. Ok. Est-ce qu'on peut en demander ailleurs ? Bon, je regarde chez eux, mais j'en doute, je ne vois pas trop de raison. Massenry Armies. Ok. Demand money on the pretence of a loan. Ça, c'est le... C'est le... The American way. Ouais, la Chine. Ouais, ouais. On va vous le repayer, votre argent. Ouais, ouais. J'adore l'idée. À part ça, c'est cool, parce qu'ils perdent 7 de loyauté. C'est tout à fait ton câble. Et puis, ils nous donnent 78. Moi, je suis assez pour, pour être honnête. Allez, filez-nous votre pognon. Mais on vous le remboursera, vous en faites pas. La petite noblesse peut nous... Demand support. Sons of nobles. On gagnerait plus de traditions annuelles. Tap talented nobles for administrative work. Ou déconseiller moins 20%. Gain de 8 de légitimité. Et request manpower. Ouais, je vais request manpower. Ça peut être pas mal. Toi, on va te demander, du coup, un général. On va te demander aussi... Ah bah, je ne peux pas demander encore, pour mon... Ok, on regardera ça après. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il était mieux en Angleterre. Je suis sûr qu'en plus, ils leur mettaient les trucs. On pourrait en faire... 3-3-1, c'est pas dégueulasse à part ça. On n'a pas de siège, ce qui est un petit peu dommage dans Meiyu encore plus, je pense. Mais c'est pas mal quand même. On va faire ça aussi. Les pouces, ça va faire mal financièrement. Toi, tu vas prendre ton gaillard Pierre de Chabanne. Voilà. Très bien. Toi, t'as quoi ? Ils ont un 4-4-2, évidemment qu'ils ont un 4-4-2. C'est évidemment. Ok, bon. Et puis, dès qu'on le pourra... Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si on le pourra tout de suite. On va demander des soutiens de guerre aux nobles et aux autres nobles pour pouvoir avoir encore plus de troupes. C'est vrai, Pierre, que je n'ai pas pensé à ça. Il faut que je pense un peu plus à ça, au fait qu'ils ne sont pas complètement passifs, les ordres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mon héritier, c'est le même, il a les mêmes stats. Je ne sais pas si vous avez vu, le dernier Dev Diary, ils vont changer le système, enfin changer le système, ils vont réformer un petit peu le système des ordres dans Vanilla. Là, il n'y aura plus de... Enfin, en gros, les ordres ne vont presque plus être un problème. On va dire ça comme ça. Et beaucoup plus un choix. C'est-à-dire qu'ils vont enlever le fait que les ordres demandent de la terre. Ils vont enlever le fait que ce soit au-delà de 80% d'influence, qu'il y ait une possibilité de désastre. La possibilité de désastre commencera à 100% et pas avant d'influence. Et puis, vu qu'ils ne demanderont plus, l'idée de leur donner de la terre sera en fonction de ce qu'on veut recevoir d'eux. Donc, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Et surtout, ça permet d'éviter... Si on ne veut pas, en gros, si on ne veut pas jouer avec les ordres, on ne joue pas avec les ordres. Je crois que c'est surtout ça, parce que je ne sais pas si vous avez regardé quelques parties de DDR Jake, mais c'est vraiment un point du jeu qu'ils détestent particulièrement. Donc, ça ne m'étonne pas particulièrement qu'ils aient changé ça. Au dehors de ça, ils vont aussi rajouter des ordres en Inde. un des ordres particuliers. Et puis, ils vont les vendre aussi pour ceux... Typiquement, bubox, si tu commences, je ne sais pas quel DLC tu as. Mais normalement, les ordres, c'est réservé à ceux qui ont le DLC. Enfin, jusque-là, en tout cas, le DLC... Comment il s'appelle ? Les Cossacks ? Ce ne sera plus le cas. Maintenant, ils vont devenir... Free. Donc, pour toi comme pour moi, ça ne changera rien. Alors, c'est une excellente question, Mickaël. Je ne sais pas non plus. Notre bâtiment n'est toujours pas terminé. Bon, bref. Enlevant la pause et préparons-nous à cette guerre contre les Anglèches. On nous redemande en mariage. La Castille. Bon, on voulait garder notre mariage royal, du coup, plutôt pour la Bretagne. Oh, il faut que je... Oh, il faut que je sévice là-dessus. 177 points diplomatiques. Donc, pour le moment, on va dire non à la Castille. Bah, du coup, on pourrait regarder, hein. Je ne sais pas si vous savez... Ok. Peut-être... Je ne sais pas, là ou ailleurs, hein. Ici, mettons... Peut-être y a-t-il des bâtiments... Je peux tous les détruire à voir, ici. Puis, je n'en ai pas construit dans cette province. Donc, à mon avis, je dois pouvoir les détruire. Mais peut-être qu'ils ne sont pas là, je n'en sais rien. Salut Pierre Le Grand, bienvenue sur le live. Ça joue toujours, le stream, parce que moi, je suis à 30% d'images perdues, là. Donc, c'est quand même assez violent. Je me demande si ce n'est pas OBS qui est en train un petit peu de me faire du bad trip. Salut Porfirio, également. Bienvenue. Une guerre civile en Bohème. C'est tout ce que vous méritez, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Où est-ce qu'on peut encore améliorer les relations ? Toi, à Bourgogne, je t'ai amélioré. On n'est pas top avec la Bourgogne. Bah, on ne va pas faire ça. En fait, on va faire un réseau d'espions chez les Rosebif, là, un peu. On va aussi faire revenir nos bateaux, parce qu'il ne faut pas déconner. Je pense que de ce côté-là, ce n'est pas la joie. Ok, on va peut-être quand même tous les mettre. Alors, ici, c'est ça, Pays de Côte. Très bien. Et puis, on s'apprête à déclarer la guerre. On y va. Je propose qu'on y ait. Il n'y a pas tellement de raison. Il y aurait comme raison éventuelle d'attendre que l'Aragon puisse venir. Je n'ai pas regardé, cela dit, le Portugal. L'Écosse ne me fait pas trop peur. Je ne suis même pas sûr qu'ils pourront vraiment débarquer. Le Portugal. On peut peut-être essayer, cela dit, de leur demander de rompre, mais j'en doute. Et le Portugal, je ne sais pas ce que ça vaut. J'imagine que le Portugal doit être assez fort, quand même, non ? Parce qu'ils ont du pognon, eux. Ils ont déjà deux de morale, ce qui n'est pas idéal pour nous. Ils ont combien de troupes ? 7 troupes. C'est quand même beaucoup. Ça va être assez chaud, honnêtement. Mais bon, je vous propose contente, et puis on va voir ce que ça donne. Décès du pape. La plupart des papes sont déjà âgés quand ils sont élus, et leur règne dure quelques années en moyenne. Certains d'entre eux se sont allés avant même d'être consacrés papes. Point d'exclamation, tout seul, sur une ligne. Après que le pape a été déclaré mort, le chagrin s'est répandu dans la chrétienté. Les cardinaux pouvant se rendre à Avigno font le pèlerinage pour élire un nouveau pape, un processus qui pourrait prendre des mois. L'église demande un conclave. Ok, intéressant. On va peut-être juste attendre ça. Oui, Pierre Legrand, je parlais de Dharma. Moi, les ordres, ce qui vont changer des ordres, c'est quand même le... Pour moi, ils vont les rendre moins gonflants, en fait. Tout le reste, j'aime bien l'idée de devoir... Enfin, de ne pas avoir à leur donner quelque chose, mais de se dire, ok, je peux leur donner quelque chose pour leur donner de l'influence, et s'ils ont de l'influence, ils peuvent nous apporter des choses. Donc, de peser un peu le pour et le contre de leur donner une province, par exemple, je trouve un peu plus intéressant que de devoir leur donner une province. Maintenant, je t'avoue que ce n'est pas le plus gros changement du monde pour moi. Ce que je trouve bien, et ça, j'espère qu'ils commencent à le faire un peu plus fréquemment, c'est de rendre quelque chose qui était lié à un DLC, et donc difficile à modifier à l'avenir, qu'ils le rendent gratuit, quoi. C'est quand même beaucoup plus simple. Comme ça, ils peuvent travailler dessus, tranquille, tout le monde l'a, sans qu'ils se posent la question du... Oui, d'accord, on doit travailler dessus, mais si on travaille dessus, il faut que tout ce qu'on fait dessus soit refaisable en Vanillas, mais en équilibrant, enfin... Je préfère comme ça, à personne. Alors, Abemus Papam, très bien. Bien que presque tous les papes étaient italiens, le fait que l'Italie était divisée signifiait que, bon, ça, on l'avait déjà fait. Le nouveau pape nous convient. Bon, on a un... Ok, alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le nouveau pape ? Le nouveau pape nous convient, ok. Ou alors, nous pouvons manipuler. On garantit les états du pape. Et l'opinion des états du pape de nous augmente. Où est-ce qu'on en est ? Avec ces gars-là. Bon, on est à 120. Je pense pas qu'on a besoin... Bon, c'est un de prestige, vous me direz. Bon, on n'a pas besoin de les garantir. Le choix de la sagesse, évidemment. Conclave, bloqué. Quand un conclave était appelé pour élire un nouveau pape, les cardinaux de toute l'Italie venaient au Saint-Siège se joindre au collège des cardinaux. Isolés du reste du monde, ils y résidaient jusqu'à ce qu'un nouveau pape soit élu par acclamation, approbation unanime ou, si cela échouait, en recevant les deux tiers des votes. Ces règles exigeantes permettaient d'éviter qu'un antipape revendique la victoire, mais pouvaient aboutir au blocage du conclave. Les factions, supportant différents candidats, refusaient quelquefois de céder ou même d'accepter un compromis, vote après vote, quelquefois pendant des mois. Pour forcer un choix, on y servait seulement du pain et de l'eau, et dans un cas mémorable, le toit menant au bâtiment avait été retiré afin que les cardinaux soient trompés jusqu'à ce qu'ils parviennent à un accord. Prions pour des conseils. L'événement conclave bloqué va survenir, mais on a un nouveau pape, non ? Ouais, ok. Ou alors, rendons la vie inconfortable jusqu'à ce qu'ils choisissent. Allez, par principe, on va leur rendre la vie inconfortable. Alors, je ne sais pas si c'est les ordres qui constituent le seul contre-pouvoir au blubbing. Je ne pense pas, honnêtement, mais disons que... Moi, ils ne me dérangent pas plus que ça, mais je trouve que l'idée des ordres... La raison pour laquelle Paradox a mis des ordres, c'était pour rendre le temps de paix plus fun. Faire quelque chose en temps de paix. Et ce n'est pas quelque chose que je remarque, personnellement. Pour le moment, pour moi, les ordres, c'est juste de temps en temps... Ah ouais, tiens, je peux leur prendre des points, je leur prends des points. Ah tiens, je peux leur prendre un général, je leur prends des généraux. Je trouve moins fun. Je trouve typiquement que les ordres ici sont un peu plus cools, parce qu'effectivement, ils sont moins passifs et ils ont une incidence sur le jeu. Même si, au final, ça ne change pas non plus vraiment la façon dont on se bat, dont on joue en dehors des guerres. Enfin, vu que, ben, on peut pas... Enfin, on n'a pas vraiment de... Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, vu qu'en gros, ils ne sont pas passifs, mais nous, on est passifs vis-à-vis d'eux autant, en fait. Bref. Bref, non. Ah, l'Angleterre qui est le seul à qui on peut déclarer. La Bretagne ne viendrait pas, ce qui est un peu le seul qu'on voudrait qu'ils viennent, et les deux qu'on ne voudrait pas qu'ils viennent viendraient. Nous, on ne peut malheureusement pas faire appel. On pourrait faire appel à Aragon dans 4 ans, mais bon, il ne faut pas déconner. J'aimerais bien essayer de faire une première guerre maintenant. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à l'Aquitaine directement ? On peut déclarer la guerre à l'Aquitaine directement. Est-ce mieux ? La Bretagne viendrait. Ok. Ok. Est-ce que c'est mieux pour nous que la Bretagne vienne ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit intéressant. Je pense qu'il serait plus intéressant pour nous de déclarer la guerre à l'Angleterre. Après, là, avec Reconquête... Bon, vous me direz, de toute façon, ça ne changera rien. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Déclarons la guerre à l'Angleterre. Laissons la Bretagne de côté. Ça fait tout ça de moins. Parce que ça ne change rien. On ne peut pas faire venir la Flandre. On ne peut pas faire venir Aragon. De toute façon, nous, non. Donc, du coup, ça fait une personne de plus contre qui on doit se battre. Ça va déjà être assez limite comme ça, je pense, honnêtement. Donc, déclarons la guerre à l'Angleterre. Et puis, on va tenter. Ils ont passé un jour. Voyons comment les choses se présentent. Ils sont un peu plus que nous. Ils sont un peu plus divisés aussi. Ok. Bon. Première chose. Offensive War Support. Alors. Partial. Plus 12 additional force limit. Plus 18 additional force limit. Hop. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas faire ça ? J'entends. Ils nous donneraient 18 troupes de plus. 5 de loyauté. On peut les tanker. Est-ce qu'il y a une raison ? Je ne sais pas. Ça va nous donner de la corruption. Ça va leur redonner plus d'influence. Ça va leur enlever tout leur pognon. Et puis, du coup, ils ne pourront plus. Ça me paraît tellement énorme, en fait. Bon, on y va. On va leur demander 18 troupes de plus. Non, je ne les paye pas, normalement. D'après ce qui a été dit. On regarde. Parce qu'on peut faire la même chose chez eux. Et ils vont payer les ducas. Ils vont donner les ducas pour les payer. Donc là, on peut demander 2. Enfin, on va demander 2 aussi. Mine de rien. Et puis, on peut encore... Organize Noble War Council. On ne va peut-être pas perdre encore trop. Bolster the Defense. Force maintenance moins 10%. Défense d'effort plus 10%. Je pense que ça vaut la peine aussi. Ok ? Puis, donc là, du coup, on va avoir plein de troupes qui vont pop partout. Alors. Alors. Bon. Maintenant, on va s'organiser. Pour moi, le plus important, c'est de sortir le Portugal aussi vite que possible. Du coup, j'aurais envie d'aller en direction du Portugal. Le problème, c'est... Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça ? Parce que là, malheureusement, on devrait passer par l'Espagne. Ici, on peut demander à Aragon le passage. Ce n'est pas un souci. C'est nos vassaux. C'est nos alliés, pardon. Donc, faisons-le. De toute façon, ça ne nous coûte que dalle. Demander l'accès militaire. Volontiers. Et puis, après, on peut le demander à la Castille. Passer ici, directement. Ce qu'on va faire. On va dire à nos troupes, à nos vassaux, tout ça. Pour le moment, les gars, vous êtes défense. Vous défendez. Nous, on va tenter de sortir le Portugal assez vite. Je n'en doute pas, Pierre. Je ne doute pas que les Anglais aussi vont pouvoir profiter de ça. Mais nous, d'ailleurs, avec les troupes qu'on a là, on va essayer de... Enfin, qu'on aura là, les troupes des nobles, on va essayer de défendre aussi un petit peu. Ordre charitable fondé en Aragon. Aragon. Argonne, pardon. Excusez, mon... Mes problèmes géographiques. Je ne connais pas cette région. Argonne. D'accord. Champagne, quoi. Ok. Ben, cool. J'ai envie de dire. Nomination de nouveaux cardinaux. Seul le pape avait le pouvoir de nommer de nouveaux cardinaux. Et par tradition, la plupart des papes le faisaient tôt dans la papauté. Ok. Donc, encourageons à nommer des hommes méritants. On perd du désir de réforme ou suggérons quelques noms. On perd de l'influence. Lyonnais va devenir le nouveau lieu d'un cardinal. Oui, ça me va bien parce que je pense que c'est chez nous. Looting policy. Alors, nouveau cardinal. L'évêque de Lyonnais. Très bien. Looting policy. Ok. Alors, bon. Moi, j'aurais tendance à mettre ça. Maintenant, on va y voir. Première chose. Qualité des armées. Ouais. Ok. On se fait bouffer au moral par l'Aquitaine. On se fait bouffer au moral par le Portugal. En termes de discipline, on se fait bouffer par tout le monde et particulièrement par l'Angleterre. Particulièrement. Ils sont sur heavily restrict looting. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, du coup, si je fais heavily, on perd du moral. On gagne les 5 de discipline. On gagne l'astitude de guerre et on perd beaucoup de loot. Ça m'embête. Ça m'embête un petit peu quand même. On pourrait peut-être faire un compromis et aller un petit peu moins comme ça. Peut-être, ce qu'on peut déjà faire, alors je vois qu'on perd de l'argent mais ce n'est pas très très grave, c'est changer. Toi, on va mettre le mec qui nous ajoute un petit peu de discipline. Bon, c'est que 1,5% ce n'est pas énorme. 42 de limite. Ok. Donc, on est à 99%. Pour le moment, ce n'est pas exceptionnel. D'un point de vue du moral, on est à 1,79. Les Anglais sont à 1,66. On perd 10%. On devrait perdre 17, quoi. 18 de moral. Donc, on devrait arriver à 1,60 et quelques. C'est très faible quand même. Ouais, ce n'est pas exceptionnel comme situation. On se fait complètement dominé. Ouais, à mon avis, cet écart de discipline va être trop, en fait. Ça risque d'être un petit peu trop violent. C'est un petit peu embêtant. En plus, on gagne l'astitude de guerre. On va dire « Let them loot » quand même. Prendre de risque. Alors, nos troupes nobles ne se regroupent pas trop. Donc, on va essayer de les regrouper un petit peu. Oh ! Ça, c'est très fâcheux, par contre. Ah ouais, il y aura forcément une bataille, donc on va essayer de la gagner. Ça devrait jouer tranquille. On a tellement de monde. Revenez ici aussi. Ok, ok. Et puis, les autres, on va aller au Portugal, je pense. Un consistoire a lieu. On va juste nommer les hommes méritants. Comme d'hab, on ne va pas aller trop trop loin. Ok, on a gagné tranquille. En termes de nombre, du coup, je pense qu'on est nettement au-dessus d'eux. Ça, c'est clair, maintenant. Ok, du coup, on va aller dans cette région-là et puis on peut aller carrément là. Bon, ça, c'est très très bien. Et on va essayer de sortir le Portugal le plus vite possible. Donc, du coup, Portugal, Portugal. Ok. Ok. Ok, à priori, on peut aller là. On peut aller là directement. On est obligé d'aller sur celui-là. Bon, on va essayer d'aller prendre celui-là assez vite. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Tout en faisant un petit peu gaffe, là, à perdre du statut de grande puissance. Je ne crois pas que ce soit un problème majeur actuellement. Honnêtement, on a d'autres chats à fouetter. Ok, allez à Paris. Pour le moment, regroupez-vous. Tout le monde se rejoint quand même à Paris. 13 000 troupes ici. Ok. Le objectif de guerre est en Calais. On peut peut-être quand même aller essayer de prendre Calais avec eux. Faisons peut-être un autre général. On va regarder pour faire notre héritier, par exemple, déjà. Ok. Et puis, on va perdre quelques points. 59. Je pense que ça joue. Ok. C'est surprenant. Le truc, c'est que le feu, c'est vraiment, vraiment faible, quoi. Vraiment, vraiment faible. Au final, il n'est pas bon, quoi. C'est moche, mais il n'est pas bon du tout, à mon avis. Ouais. Parce qu'éventuellement, ce qui est intéressant pour nous, c'est... Ouais. Non, d'accord. On ne peut pas voir, du coup, les pipes du truc. Non. Ok. Du coup, c'est pas... Ouais, c'est pas super arrangeant, le 6-1-1, en fait. Le 1-6-1, ça aurait été un dieu vivant. Le 6-1-1, je ne suis pas trop, trop sûr. Bon, on dirait que c'est que 5 fois. Là, quand même, 13 fois. Puis, surtout, il n'a pas de siège. Mais bon, on ne va pas reperdre des points. Tu vas quand même... Prends peut-être Charles, quand même. Et puis, il va... Ouais, c'est un peu un génie. Ce serait un génie en... En 1700 quelques, quoi. C'est actuellement, là, en 1300, effectivement. C'est pas exceptionnel, quoi. On va dire ça comme ça. Faudra faire quand même un petit peu gaffe, cela dit, à... L'attrition, ici, typiquement. Faudrait être 4. On va essayer. Le problème, c'est qu'il va falloir essayer d'être... Il va falloir faire un petit peu gaffe. Et puis, nos vassaux, je l'espère, suffiront pour... Ah ! On a du British qui arrive. Il arrive où ? Pays de Co. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Quand est-ce qu'il y arrive ? Le 8 octobre. Cela dit, on perd énormément d'argent, en fait. Waouh. C'est impressionnant, quand même. Pourquoi est-ce qu'on paye autant d'argent ? Parce que nos vassaux, du coup, nous... Pas nos vassaux. Nos ordres ne nous donnent pas assez, c'est ça ? C'est vraiment violent, quoi. Frédéric 2 et les visiteurs. C'est un peu ça, oui. OK. Alors. Du coup, vous ne prenez pas celui-là. Vous prenez quand même Frédéric 2, quoi. Parce que je pense qu'il est quand même meilleur. Et puis, on va arriver. Vous allez y arriver quand, vous ? Vous allez y arriver le 28 septembre. Très bien. Vous serez en avance. Donc, du coup, ils auront vraiment... Bon, ils ont un bon général. Ça, c'est... C'est quand même un peu le problème. Ils ont un excellent général. Si j'arrive, je n'arrive pas à les voir. Enfin, je crois que c'est leur 4-4, j'imagine. Donc, du coup, ça va être quand même assez limite. Sachant qu'on a un moins 3 en choc. Ça va être difficile. Un pot de guerre. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense quand même que c'est nécessaire. Mais bon. Ça, c'est pas suffisant. Peut-être pourra-t-on reprendre un peu d'argent. On peut peut-être... Ce qu'on peut déjà faire, c'est arrêter de... De payer ça. Et puis, de payer pour notre éducation aussi, malheureusement. 5. Il est plus by 5. Et puis, peut-être aussi... On n'a que lui. Non, lui, on va le garder. On n'a pas le choix. On a très, très peu de discipline. Je rappelle qu'on a 100% de discipline contre leur... 107%, je crois. Ici, on est limite aussi. Il faudra faire gaffe à ça aussi. 4. Hop, cela. On va laisser 4 troupes ici. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper pour le moment du siège. Et puis, vous, vous allez... Alors, le problème, c'est que, du coup, on est un peu au milieu de tout. Donc, on sera obligé... Non, ici. Ah, non, en fait. Enfin, bien que... Ouais, si. Allez là. Allez là pour le moment. Prenez un truc où il n'y a pas de siège, quoi. Et puis, ici, on va quand même tenter d'aller voir ce que ça donne contre les Anglais. Picardie, ok. Bon, ça, on s'en occupera après, du coup. En espérant que ça passe, quand même. On va être baissé d'un à la vitesse. Alors, ils ont quand même moins d'eux. Ils ont Edward, qui est 4-4. Donc, nous, on a quand même un bon avantage là-dessus. Maintenant, ils vont faire quand même beaucoup de dégâts. On a un peu plus de morale qu'eux, mais on voit la discipline, c'est violent. Cela dit, cela dit... Ça ne change pas la tactique militaire, ce qui est déjà surprenant. Donc, ça, c'est plutôt positif. Alors là, par contre, le choc, ils font... Ouh là 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 ! On va payer très très cher dans la phase de choc. Phase de feu, on fait un 10, ils font un 2. Ça, c'est bien, mais on voit que ça ne fait presque rien. Ouais, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça a l'air de passer. Ouais, ça passe. On a été renforcé. Bien. Très très bien. Mais ça renforce encore. OK. On occupe effectivement cette région-là. On est trop dessus. Non, ça va. C'est bon. Vous êtes assis ici. Ça joue. OK. Et puis ici, reprenons un petit peu. Voilà. On gagne. On perd autant l'un que l'autre. Si on avait eu un meilleur général, je pense que ça aurait passé. Co-activité de l'infanterie, plus 10%. C'est bon à prendre. Ici, il va y avoir une autre bataille. Effectivement. Nous, est-ce qu'on peut... Ici, on peut aller stack wipe de l'anglais. Ça, ça peut être pas mal. On va essayer. On va arriver quand ? Ouais, en fait, on est au début du mois, donc on va forcément stack wipe de l'anglais. Non ? Ça me surprend, par contre. Je vous l'avoue. Voilà. Nice. Nice, nice, nice. Très bien. Ici, ça devrait se faire sans nous, mais on va quand même passer, parce qu'on n'a pas trop le choix si on veut partir par là-bas. On peut prendre une décision. Décision qui est de view loot point. Merci. Vraiment. Et puis, ici, il serait intéressant de sortir le Portugal dès que possible. Ouais, alors là, c'est clair qu'on ressent bien la dureté. Et puis, ordre charitable. Par contre, là, financièrement, ça va être la cata. Purée, ça va vraiment être la cata. Ça va vraiment être compliqué. Demander du soutien financier. On peut perdre la lassitude de guerre grâce à ça. Ça ne nous coûte rien. Pour le moment, donne-nous du pognon, pour commencer. Du coup, tu dois perdre la loyauté. Non ? On peut encore te demander des trucs. En fait, ton soutien financier, il est régul... Je ne comprends pas trop. Ok, bon, ça, on verra. On peut te demander simplement des faveurs. Soutien tout court, en fait. Ok. Ok, bon, est-ce qu'on pouvait te demander de pognon ? On te l'a déjà demandé. On peut regarder, quand même, chez les autres. The War Council, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut te demander du soutien ? Corvée, labore. Corvée, labore. Alors. Agitation au pays, moins 1. Modification des réserves nationales. Maintien des états, moins 50%. Ça pourrait être intéressant, maintien des états, moins 50%. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde, peut-être que j'ai des édits. Surf Condition. Ok. Ça, c'est très, très intéressant, mais ce n'est pas excessivement important. Maintenant, Request Manpower. Pour 5 de loyauté, je pense que Request Manpower, ça ne peut être pas dégueu. On le fera par la suite. On se garde la possibilité de le faire par la suite. Les Lesser Nobles vont évidemment nous donner beaucoup moins, des trucs moins importants, vu que le coup déconseillé moins 20% pourrait être utile, mais on n'en a qu'un. Il nous coûte 1, donc on gagnerait .2, quoi. Ce n'est pas non plus... Enfin, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Et ça, ce n'est pas très, très important. Pour le moment, ce n'est pas beaucoup mieux, quoi. Ok. Bon, bref. Le fou. Pendant la traversée d'une forêt avec sa cour et son armée, le roi Jean II, le bon de Balois, est soudainement devenu fou, attaquant ceux derrière lui. Il a tué plusieurs chevaliers et blessé gravement son frère. Épisode psychotique s'applique en France jusqu'au 7 mars 1367, pendant un an. Ok, donc ça ne va être même pas 6 mois. Même pas 4 mois, en fait, pour une raison que j'ignore. Se traduisant par modification nationale d'impôts, moins 10%. Modification des réserves nationales, moins 10%. Discipline, moins 5%. Réputation diplomatique, moins 3%. Relation diplomatique, moins 3%. Nombre d'épisodes psychotiques... Alors, je connais, encore une fois, je ne connais pas l'histoire de cette période. Est-ce que c'est historique, ça ? C'est-à-dire, le gars... Ah ! Ah, c'est un 2-2-2, maintenant. Ah, c'est un 2-2-2. Ouais, ok. C'est un 2-2-2. C'était un 5-4-3. Bon, là, c'est un 2-2-2. Euh, ok. Alors. On a deux choix. Nommer le Duc de Bourgogne comme Régent. Bourgogne. Régent de France s'applique en Bourgogne jusqu'à la mort de Jean II Lebon. Efficacité commerciale augmentée. Modification nationale d'impôts augmentée. Prestige annuel augmenté. L'opinion de la Bourgogne augmente. Et l'opinion d'Orléans baisse. Nommé le Duc d'Orléans comme Régent. Le Duc d'Orléans. Jusqu'à la mort de Philippe de Valois. Parce que le problème, c'est que le Duc de Bourgogne, c'est nous. C'est Charles VI qui était fou. Mais c'est peut-être, peu importe, peu importe le roi. Peut-être que c'est lui qui est fou. Mais que, en fait, du coup, enfin, historiquement. Mais que là, en l'occurrence, ils font que ce soit... C'est probablement un événement lié au fait qu'on soit en guerre contre les Anglais. Mais ok, donc, du coup... Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe si je fais ça ou si je fais ça. Donc, Orléans. Ok, Orléans. Philippe de Valois. C'est lui, hein. Ouais. 2-4-1. Ok, il n'est pas meilleur, particulièrement si on cherche du militaire, que notre 2-2-2 actuel. Je propose de mettre le mec de Bourgogne. Parce qu'actuellement, Bourgogne, c'est une union personnelle. On ne peut pas monter à plus de 100. Orléans, on s'adore. Bourgogne, pas trop. Donc, ce serait peut-être mieux de mettre Duc de Bourgogne. Avec Jean-2, j'ai de la discipline. Non, j'ai du moral. C'est... Non, puis ça... Non, ça, c'est pas... Alors, oui, c'est l'icône de la discipline. T'as absolument raison, dans Vanilla, Bubok. Mais là, en l'occurrence, c'est... C'est pleutre. Donc, c'est vraiment pas top. En fait, on perd de la discipline et du moral. En fait, ce serait pas mal qu'il crève, le gars. Pour être parfaitement honnête. Jean-2... On a besoin d'un général, non ? Déjà, hein. Donc, je propose qu'on ait dans cette... Non, la Bourgogne, c'est un... On a une union personnelle dessus. C'était un appannage avant, je crois. Ou un vassal classique. Je sais pas. Et on a eu un événement qui a fait qu'on a... Décidé de prendre l'union personnelle dessus. Ce qui était peut-être pas la bonne idée, d'ailleurs. J'en sais rien, pour être honnête. Mais ça semblait intéressant, puis ça semblait fun. Plus facile à se groucher aussi, à manger par la suite, peut-être. Donc, choisissons le Duc de Bourgogne, qui devrait être nous. Donc, du coup, ça devrait pas changer ce côté-là. Et on devrait quand même gagner de l'amitié avec la Bourgogne elle-même. Alors, voyons ça maintenant, du coup. Ouais, alors c'est un peu foireux, hein, leur système. Mais c'est pas grave. Toi, tu peux pas... It is too cowardly to abdicate while your nation is at war. Ok. Ouais. Ben, essaye de... Tu peux peut-être essayer de mourir. Je te propose. Hop, va faire un siège. Tu verras, c'est sympa. Ça fait aussi perdre 2 de stabilité s'il meurt pendant un siège. Productivité, moins 2,5%. Ok, bon. Alors. Combien il faut être là-dessus déjà ? 4, c'est ça ? Du coup, ok. Hop. Hop. Et vous, vous revenez ici. Parfait. Et puis, bon. Alors, ça, c'est que normalement, si j'ai bien compris, on a des relations diplomatiques en trop, tout ça. Mais ça, ça devrait durer que jusqu'en mars 1367. C'est bien ça. D'accord, Mickaël, je vois. Et puis là, c'est excessivement long, par contre, pour faire ça. Ce qu'on peut déjà faire, peut-être, c'est ici. Tu vas nous mettre le gars qui a du siège. Je veux dire, notre... Là, par contre, lui, j'aimerais pas qu'il crève, pour le coup, notre héritier. On se fait, nous, assiéger ici. Il serait assez intéressant que nos vassaux aillent s'en occuper. Là, l'objectif étant de, d'un côté, prendre l'objectif de guerre. Et de l'autre, sortir le Portugal à sape, si on veut bien. Un Portugal qui est en train, ici, d'assiéger nos provinces. Ils le font, eux, très vite, par contre, ce qui est un peu fâcheux. Mais c'est pas grave. En plus, là, ils sont chez nos vassaux. Donc, les vassaux, on s'en tape, quoi, parce que c'est des vassaux. Donc, tu peux payer de l'argent. Ouais, mais je pense que l'argent, c'est pas le truc le plus classique pour nous jusque-là. On va peut-être éviter de devoir trop s'en remettre à ça. Alors, ouais, vas-y, rejoindre tout ça ici. C'est très, très bien. Et puis, ici, on est à 0%. Donc, ça va, ça a avancé quand même un petit peu. Là-haut, on va quand même essayer de faire un petit peu gaffe. S'il y a des ongles, là, qui reviennent, ce serait intéressant de pouvoir faire quelque chose de similaire à ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire de pouvoir les stack wipe. Ça serait pas dégueu. Actuellement, on a quand même énormément de troupes, de plus qu'eux. Donc, ça, c'est bien. Malheureusement, on va quand même se faire bouffer un petit peu par ici, ce qui est un petit peu dommage. On est en mars et on n'a toujours pas perdu nos relations trop nombreuses, ce qui ne me réjouit pas particulièrement. On va voir la fin du mois de mars, peut-être. Voyons ce qu'il en est de ce côté-là. Malheureusement... Si, 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 c'est bon. Ok. Et on nous propose un marage royal, d'ailleurs. Arboré. C'est où, Arboré ? Fun ? Et puis ça, c'est quoi ? Aragon. Ok. Pourquoi pas. On a des Écossais qui viennent... Où viennent-ils ? Non, pas la flotte écossaise. Les troupes écossaises. En Normandie. En Normandie. Ok. Ils sont quoi ? Ils sont deux. Prends lui, là. Et puis, va te mettre en Normandie. Je pense qu'on devrait y arriver assez tranquillement. Ça devrait jouer. Et puis, comme ça, ça devrait le faire. Et State War Contribution. Merci, les gars. Merci. Non, merci. Vraiment, ça passe bien. Cool. Oui, alors, vous devez vous défendre. Mais peut-être... Essayez d'aller ensemble. Alors, on ne va pas s'occuper de ça pour le moment. On n'est pas assez ici. Ok. Bon. Certainement eu un problème lié... Fin du siège d'Angle-moi. Ok. L'ennemi occupe Angle-moi. Ok. On va juste lire, quand même. Les troupes ennemies occupent notre province. Angle-moi. Je n'arrive pas à essayer de retranscrire ce que ça peut être actuellement. Saint-Onge, Aquitaine... Angoulême. Oui, Angoulême. Ouais, ok. Donc, Angoulême. Mince. Parlons actuellement. Actuel, plutôt. Oui, merci, Olouria. Je viens de le remarquer. Donc, Angoulême. Qu'il pense être légitimement la leurre. Nous devons la reprendre afin qu'il n'obtienne pas une mamise totale. Si nous la siégeons, le transfert d'autorité sera annulé. Si nous échouons, il se pourrait qu'après une année d'occupation, la province change de maître. Vous vous foutez de moi, ou bien ? Ah, c'est ça, la guerre. Donc, ils nous mettent un roi fou. Je n'ai pas vu qu'ils étaient en train de se faire. Ils nous mettent un roi fou. Ils nous obligent à attaquer que cela. Ça va, sinon, il n'y a pas de problème. Dès le moment où on a une province qui est assiégée pendant une année, elle passe à l'ennemi. Ça va, tranquille. Easy game. Ok, bon. On va essayer de se rappeler de ça. Ici, on a perdu un petit peu de nom. On peut inviter quelqu'un. Les Flandres, oui. Volontiers. Ok, là, on va se faire aider. Ça devrait jouer de nouveau. Contre l'Ecosse, à la base, on a quand même notre... Bon, ils n'ont pas trop de trucs. Ils ont... Comment ça ? Ils n'ont pas de pénalité ? Pourquoi ils n'ont pas de pénalité ? Ils devraient avoir une pénalité de 2 de débarquement. Bon, ils se sont fait stack wipe avant, donc ce n'est pas plus mal. Et vous allez où ? Vous allez arriver en Normandie, donc là où on est. Donc, vous allez nous arriver dessus. Vous aurez, j'espère, votre pénalité, parce que sinon, ça va être un petit peu problématique. J'ai aussi l'occasion de faire ça. Ah, ok, cool. D'accord, mais alors du coup, ça change complètement les règles du truc. C'est une bonne chose d'occuper ça, mais du coup, il faut vraiment absolument qu'on ne les laisse pas occuper ces régions-là. Ok, bon. On va s'occuper de ça encore une fois. On va essayer de les stack wipe dès qu'on le pourra. On va essayer de prendre ça, et puis après, on va tout de suite mettre le cap là-dessus. Et puis là, on va rester... Je ne pense pas que ça sert. En fait, prenons un peu des risques, mais revenons avec une partie. Revenons ici avec une partie de nos troupes, et puis laissons une petite... Alors, siège du Pas-de-Calais est fini, ça c'est bien, c'est très 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 bien. Va te mêler à cela-là. Et vous, vous continuez ici votre boulot. Bon, le problème, c'est qu'on a perdu avant. J'espère que ça va jouer de ce côté-là. Et là, nous, du coup, il faut vraiment qu'on aille vite reprendre notre province ici, et puis qu'on essaye de récupérer les provinces qu'ils ont prises, quoi. Effectivement, c'est ça, Pierre. C'est la guerre dynamique. Ce n'est pas plus mal, c'est peut-être même plus intéressant. Ça change un petit peu, mais il faut juste être au courant, quoi. Vous allez... Alors, toi, tu vas où ? Les Anglais. Vous allez... Je n'arrive pas à voir. Vous retournez au bateau ? Non, ce n'est pas possible. Peut-être que c'est parce que... Non. Ça, je ne suis pas d'accord, par contre, alors. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rejoindre les troupes en glace ? L'histoire. Aragon a déclaré la guerre à Arboré, bon. Ils sont retournés dans leur bateau. C'est une blague ? Depuis quand, c'est possible, ça ? Toi, tu es en train de récupérer ça, c'est bien. Ok. Nous, on va... On va essayer d'aller choper, du coup, plus bas. Ça, c'est un peu problématique, quand même. Parce que, du coup, ils ont pu récupérer leurs troupes, et puis, tranquille, quoi. Oui, un peu gratos, quand même. Toi, j'aimerais bien que tu prennes ça, puis que tu prennes Lisbonne, après. Je ne sais pas combien il faudra être, niveau de certification 2. Je pense qu'avec 5 troupes, ça devrait jouer, non ? Là, toi, tu viens, toi, tu viens ici, et on va essayer de se regrouper, quelque chose comme ici, pour empêcher les Portugais de prendre plus de provinces. Puis, tous ceux qui débarquent après, on verra par la suite. Récupérer un peu de monde là, très bien. Une affaire devant la cour papale. Alors, Bremen-Verdon ou Lundburg ? Bon, je pense que, de nouveau, on s'en tape un peu. On a fini ici. On ne va pas prendre la capitale. Donc, de nouveau, on va faire ça comme ça. Déjà voir si on peut sortir les Portugais, peut-être. Laisse-moi la pause, s'il te plaît. Toujours pas, mais c'est plus très, très loin. Je pense qu'une fois qu'on aura Lisbonne, voire même une fois qu'on se sera mis à Lisbonne, Ah, mais toi, t'es un peu un ouf, toi. Toi, t'es un peu un ouf, toi. Pourquoi ? Alors, Béarn, qu'est-ce qui va se passer au Béarn ? Tu vas arriver le 17 août. Vous allez partir. Oui, ça va être très, très limite. Mais du coup, tu vas attaquer. Oh là 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 là, tu vas attaquer au Béarn. Et effectivement, Combat Width, moins 60%. Je ne sais plus qui en parlait, mais il avait absolument raison. Ils ont remis le fait que les montagnes changent la largeur de front. Ce qui est... En fait, l'idée est très intéressante. Je crois que d'un point de vue tactique, en quelque sorte, Paradoxe aimait bien ça, mais ils l'ont changé parce que d'un point de vue du gameplay, ce n'était pas très, très pratique de devoir réfléchir à ça. Sachant que construire une armée, ce n'est déjà pas forcément simple. On en parlait avant. Là, en plus, du coup, ça n'aide pas. On va essayer de venir en aide à notre vassal. Non, c'est bon. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. D'accord, très bien. Vous allez là. Toi, tu es qui ? Toi, tu vas mettre lui et tu vas aller là. Tout de suite, récupérer ça. Toi, tu vas te mettre par là. Ou plutôt, non. Faisons ça autrement. Toi, tu vas prendre notre meilleur général. C'est quoi ? Pierre de Chabanne ? Quand même. Et tu vas aller dans cette direction générale, là, pour empêcher qu'il y ait un problème ici. Toi, tu vas prendre le gros commandant de siège, notre roi, donc. Et tu vas aller ici. Et puis, de ce côté-là, on n'a plus de débarquement. Donc, ça joue. Salut, il ne faut pas abuser. Bienvenue sur le live. Excellente question, Pierre Legrand. Je ne sais pas. Je me demande, parce que nous, en tout cas, si on pense à ces provinces-là, c'est de la reconquête. Donc, nous, je pense qu'on n'en prend pas. Pour l'anglais, ces provinces-là, c'est de la reconquête. Donc là, il n'en prendrait probablement pas. Là, je pense qu'il en prendrait, en théorie. C'est une guerre contre les anglais, ouais. Pour le moment, fonctionne bien, honnêtement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors là, par contre, on va se faire attaquer. Ouais, voilà. C'est embêtant, ça. Ce serait bien d'y arriver assez vite. Et ce serait bien que nos vassaux y aillent aussi vite. Ah, il a rebroussé chemin. C'est bien. Du coup, on ne veut pas perdre cette province. Et du coup, nous, on aurait la même chose ici, vous dites. Actuellement, il n'y a rien, mais c'est peut-être le cas quand même. Très bien. Continuons comme ça. Là, on va calmer les choses. Ce qu'on va faire, premièrement, vous êtes combien, vous ? Un, deux, et six, quatre. Non, ça, c'est nous, six, quatre. Vous êtes quatre. Il faut être combien ? Il faut être deux. OK. Nous, on va se barrer de là, purement et simplement, et on vous laisse vous débrouiller. Toi, alors on va revenir ici. Ouh là là, il y a douze mille troupes ici. OK. Toi, tu vas revenir là. On ne va pas te mettre Jean, on va te mettre Gaspard. Tu vas revenir ici. Non, reste là pour le moment. Prends de l'attrition. Et toi, en fait, ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis un moment. Tu vas aller ici. Ou alors ici, me chercher le général qui poutre en siège. Enfin, le roi, quoi. Le roi à trois sièges, ça peut peut-être être vraiment le truc qui va changer la guerre. J'ai l'impression que les sièges, sachant qu'ils sont plus nombreux, sont peut-être un peu plus importants que dans Vanilla. Très bien. Il faut être combien, à part ça, là-dessus ? Il faut être quatre. OK, restons comme on est pour le moment-là. Ici, 100%. Donc, il n'y a plus de fort ? Qu'est-ce que c'est, ce délire ? OK. On a repris Angoulême. Très bien. On va essayer de se remettre ensemble et puis on va attaquer ici. Qu'est-ce que c'est comme province ? Il n'y a pas de problème ici. Depuis le Poitou, y a-t-il une rivière ? Non, pas depuis le Poitou, c'est intéressant. Donc, on va se regrouper et puis on va essayer d'attaquer ça. Mais alors... OK, ici... Merci. Merci. Merci.